bonjour et bienvenue dans le calendrier de la vente 2022 de coach en mission et le thème de cette année c'est la communauté et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que vous allez comme l'année dernière avoir toute une série de conseils sur votre marketing sur votre vente sur votre mindset mais on veut le faire sur un ton léger joyeux convivial par exemple là tout de suite maintenant je suis devant là où j'habitais quand j'étais petit et du coup j'ai décidé de me balader à plusieurs endroits dans paris des lieux symboliques pour vraiment revivre certains souvenirs et pour pouvoir me remémorer certaines choses pour vous parler avec le coeur et j'ai le grand plaisir aussi de vous dire que cette année et ben on aura aussi la partie participation de mathilde marily et de karine donc avec qui je travaille toute l'année qui vont participer à ce calendrier donc voilà si vous êtes ouvert à accueillir un maximum de conseils pour développer votre business mais avec fun joie et sous le thème de la communauté vous êtes au bon endroit et du coup aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de votre passé et en même temps du fait que ça ne doit pas vous définir alors évidemment que qui nous sommes aujourd'hui a été le résultat de ce qu'on a fait ce qu'on a vécu dans le passé même des experts qui disent que c'est avant trois ans que tout se joue ok peut-être pas au sens propre mais vous voyez ce que je veux dire et ben moi aujourd'hui ce que j'ai envie de vous dire c'est alors je veux pas nier ce que la science dit d'ailleurs ce serait ridicule parce que je vois clairement qu'aujourd'hui j'ai des comportements qui sont liés de mes expériences passées donc je suis tout à fait d'accord avec ça mais j'ai quand même envie de vous aider à aller vers une nouvelle identité elle vous fait réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui si vous avez certains rêves que vous ne vous autorisez pas à avoir certaines limitations c'est à cause de votre passé donc notre travail ça va être de s'en débarrasser pas se débarrasser dans le sens où on y on n'assume pas où on a des regrets on fait comme si ça n'existait pas non c'est débarrasser dans le sens où voilà on veut une nouvelle peau et puis l'ancienne peau l'ancienne carapace comme un bigorneau qui change de coquille et ben c'est ça qu'on va faire aujourd'hui je vais vous partager un peu mon passé moi j'ai grandi dans une famille pauvre mes parents voilà sont arrivés de chine je rentre pas dans les détails j'avais un beau frère et une une belle soeur en quoi ils sont toujours là mes parents ne sont plus là et j'ai grandi dans ce formatage inconscient évidemment que bon on était pauvre et que j'étais quelqu'un de pauvre et le risque c'est que de penser que toute ma vie je suis pas vrai aujourd'hui j'ai encore des comportements de pauvres du style quand je vais au restaurant je vais prendre ce qui est quantitatif au lieu de prendre ce qui est qualitatif ça c'est des vraies études qui apparemment montre que les riches s'intéressent plus à la qualité et les pauvres plus à la quantité et du coup ce genre de comportement ne me conviennent plus et ce que j'aimerais vous inviter à faire c'est vous aussi d'aller dans ce voyage alors comment faire il ya deux méthodologies soit vous cherchez à guérir petit à petit vous travaillez vos preuves limitantes vous travaillez vos traumas et encore une fois ce serait dangereux en plus de ma part de vous dire que ça ne servira à rien évidemment que c'est très très important de faire ce travail là mais permettez moi de penser que ça ne sert ça n'est pas suffisant parce qu'on peut passer littéralement dix ans vingt ans trente ans à travailler et à se réparer alors que l'objectif est de changer d'identité un peu comme ce bigorneau je sais pas si vous voyez un c'est comme imaginez un mini crabe proche de la mer qui change de coquille d'escargot donc imaginez que cette coquille bas sont un peu cassé il pourrait passer du temps à la réparer pourrait bricoler il pourrait repeindre et c'est mais quelquefois il vaut mieux changer de coquille alors comment on fait pour changer de coquille quand on fait si vous avez peut-être eu des des problèmes graves dans votre vie des discriminations des traumatismes des agressions des choses qui sont difficiles pour vous de vivre et ben pour moi l'un des premiers éléments c'est ce que dim ron dit et c'est certainement une citation que vous avez entendu c'est que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps est ce que vous n'avez pas déjà remarqué qu'il ya des acteurs comme au marcy qui vont aux états unis pourquoi parce qu'ils comprennent bien que en étant dans un ancien contexte ce serait difficile pour eux d'évoluer là ici là je suis revenu quoi je suis ici depuis une heure déjà j'ai rencontré un visage familier je sens la pauvreté je vois des détritus par terre je sens qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs il ya des trucs très bien il ya des assos il ya des cafés sociaux mais ça me donne pas cette impression que je peux prospérer je peux vivre une autre vie je peux atteindre des rêves et ça c'est quelque chose que je refuse pour moi alors je dis pas que je devrais être demain aller vivre en californie mais le lieu où vous habitez un impact mais du coup pas que le lieu les gens avec qui vous passez du temps donc pour changer cette identité la première chose à faire c'est de vous entourer de nouvelles personnes des personnes plus inspirantes des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire ou qui veulent faire aussi comme vous ce que vous voulez faire et ça c'est une réflexion qui va vous emmener très loin pourquoi parce que moi j'ai participé à plein de mastermind et je vous en parlerai durant les prochains jours et les prochaines semaines j'ai payé près de cent mille euros pour rester avec des gens parce que ce qu'on a vécu dans le passé est tellement difficile à se détacher ouais là là je suis devant un immeuble je me souviens que j'ai fallu me faire raqueter ici et c'est dur d'évoluer et d'avoir une nouvelle identité quand on est comme ça tout à l'heure j'ai dit bonjour avec un gars dans la rue et qu'on se connaissait depuis notre enfance je veux pas faire du délit de faciès mais je pense que c'est un dealer parce qu'il y en a là où je suis et ça va pas m'aider dans mon business aujourd'hui je participe à mastermind je suis allé j'ai fait partie aussi de mastermind aux états unis je suis allé aux états unis j'ai une équipe comme je vous disais tout à l'heure et c'est ça qui me permet d'évoluer donc voyez avec qui vous pouvez vous entourer il s'agit pas d'éliminer de tirer une croix sur tous les gens que vous aimez qui vous aime juste parce qu'ils sont pas entrepreneurs et coach mais est ce que vous pouvez pas passer plus de temps avec d'autres personnes qui vont vous tirer vers le haut j'ai une invitation pour vous et c'est une invitation que je vous ferai à plusieurs reprises durant ces prochaines semaines c'est que nous notre passion notre mission c'est de rassembler des coachs on a notre notre volonté c'est d'être une référence en francophonie auprès des coachs d'être la plus grande communauté francophone de coach donc mon invitation pour vous durant cette période d'avant c'est de pas rester seul de pas rester avec des gens qui ne vous inspire pas on peut peut-être vous aider peut-être pas je sais pas par contre ce que je peux vous dire c'est accordez vous l'autorisation de peut-être pouvoir rejoindre certaines personnes certains groupes par exemple si vous voyez tout plein de coachs qui font des appels des appels actions vers des appels offerts profitez-en même si vous savez que vous n'achèterez pas et peut-être que vous achèterez nous aussi on a quelque chose à vous proposer qui vous engage à vraiment très peu de choses c'est juste de cliquer sur le lien et de regarder une vidéo de présentation on fait une offre spéciale de noël parce qu'on lance un mastermind qui est totalement inclus et offert pour les clients qui nous ont déjà rejoints et qui vont nous rejoindre ce mois ci ça vous intéresse cliquez dessus regarder vidéo encore une fois ça vous engage à rien si ça vous intéresse et ben vous verrez quelle est la prochaine étape en tout cas merci parce que je sais que comme l'année dernière vous serez de nombreuses personnes à nous suivre on a hâte d'avoir vos réactions de pouvoir échanger avec vous si vous écoutez si vous recevez ça par email ou vous voyez ça sur d'autres plateformes n'hésitez pas à commenter ça nous touche on prend le temps de lire même si on prend pas malgré moi le temps de répondre à tout le monde on vous lit je vous souhaite une super période de l'avant et que cette période puisse vous réchauffer le coeur vous réénergiser pour une nouvelle année 2023 à très bientôt